Qu'il y a eu combien de morts, combien de personnes sont sous soins intenses. D'accord, on comprend cela. Mais ce que je voudrais dire par là, sincèrement, en toute sincérité, ayez pitié des gens, ayez pitié un peu des gens. Pour la seule fois dite la vérité aux gens, au moins, soyez juste envers vous. Il y a eu mort d'homme, il y a eu un accident. Alors, pourquoi vous ne remettez pas les corps aux parents? S'il y a eu deux morts, pourquoi vous ne remettez pas les corps aux parents? C'est très simple. Parce que ce n'est pas vous qui le dites. Vous avez refusé de dire aux gens où se trouvent ceux qui sont sous soins intensifs. Parce que vous, vous ne voulez pas que les médecins, les journalistes se déplacent pour aller vérifier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des journalistes quand même qui ont un peu de dignité. Il y a des journalistes qui sont très courageux. Ils vont se déplacer. Allez voir. Demandez, posez les questions. Mais pourquoi, si vous êtes sûr qu'il y a eu deux morts, parce que nous, nous savons qu'il y a eu plus de sept morts. Seulement là où il y a eu l'accident, il y avait plus de trois corps inertes. Trois corps sans vie. On les voyait, c'est visible même dans la vidéo. Plus les deux morts de l'autre côté. Ça fait déjà cinq morts. Il y avait plus de quatre personnes inconscientes. Alors, c'est-à-dire, pour la seule fois, je voudrais que vous quittez dans le mensonge. Voilà, vous êtes en train de radier les gens dans l'armée. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon problème. Radier en ce qui concerne les militaires-là. Je vous ai dit que je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas en ce qui concerne l'armée guinienne. Ça, ça ne m'intéresse pas. Hé, Doumbia, fais-moi un plaisir. Chaque jour, fomentez un coup d'État, arrêtez un groupe de militaires qui ne sont pas avec vous. Faites-le. Moi, je suis très content de ça. Je ne suis pas fils ou oncle d'un militaire. Je suis un citoyen. J'aime mon pays. Si les militaires la peuvent accepter, qu'une légionnaire, quelqu'un sorti de nulle part, viens prendre le pays en otage. Tout le peuple souffre. Les gens n'ont rien à manger. Il n'y a aucun développement. Il n'y a aucun financement. En un pas seulement, on assassine les gens. Personne ne doit revendiquer. Les médias, personne ne doit parler de la situation actuelle du pays. Tout le monde est cloîtré. Tout le monde est verroué. Si c'est bon pour vous. Mais c'est bon pour nous. C'est vous qui avez les armes, vous les militaires. Vous êtes là-bas, nous ne sommes plus armés, nous sommes désarmés. Tant pis pour vous. Dans les autres pays-là, ils défendent les peuples. Ils ne deviennent pas un nain. Regarde, est-ce que le pays appartient à Doubouya ? Est-ce que c'est pour ses parents ? Regardez, il fait de ce pays-là bon lui semble. Regardez, regardez-le. Il fait de ce pays-là ce qui est bon pour lui. Il voyage. Quand on dit qu'il y a quelque chose dans ce coin-là, il attend la fête de Ramadan pour aller à l'Abbé. Ce n'est pas pour fêter avec la population de l'Abbé. C'est pour une cause bien précise. Il y a des enquêtes à l'alentour de l'Abbé. Il y a des enquêtes sur des éventeurs attaques à partir de l'Abbé. Oui ! Il y a des sacrifices à faire. Voilà les sacrifices. Ils sont en train de faire des sacrifices partout. Lorsqu'il est parti à Zéé-Couré, il y a eu des sacrifices. Lorsqu'il est parti à l'Abbé, voilà des sacrifices. Partout où il se déplace, il y a des sacrifices. Vous ne voyez pas ça. Personne ne fait ce constat. Le sac de rue coûte combien à l'intérieur du pays ? Vous les militaires. Donc moi là, c'est par rapport à ceux qui m'écrivent là. Voilà. Ils ont radié les gens, ils ont arrêté les militaires. Mais vous aussi. Moi je savais depuis hier. Ils sont rentrés précipitement parce qu'il y avait des informations que le camp samouraï voulait couper la route à l'unité qui venait par terre. Il y avait des informations parce qu'on voulait attaquer l'unité qui venait par terre. Mais ce n'est pas important. C'est vous qui dites que vous n'avez pas d'armes. Voilà un quelqu'un. Voilà, le voilà. Idiami n'est pas un militaire, c'est un gendarme. Il vous coiffe, vous les militaires. Idiami n'a jamais... Hein ? Idiami n'a jamais été au front. Vous avez été au front. Parmi vous, il y a des anciens combattants. Idiami là, il n'a jamais accepté. En son temps, la personne n'a coupé ses primes. Lui, il vient, il coupe vos primes. Vos ravitaillements. Tout ce que vous recevez comme riz. Il a tout coupé, lui, Idiami. Aujourd'hui, il est 20 milliardaires. Le vieux là, il a quel âge ? Idiami a plus de 70 ans. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent ? Vous êtes militaire, des jeunes militaires, 25 ans, 28 ans, 30 ans. Vous avez 5, 6, 7, 10 enfants. Voilà, Idiami. Tous ses enfants sont à l'étranger. Toute sa famille sont à l'étranger. Toute la famille. Il n'y a aucun en Guinée. Toute sa famille travaille. Ils ont le financement. Ils recevent de l'argent. Vous, vous êtes militaire dans les camps. Vous recevez quoi ? Vous gagnez quoi ? C'est facile de comprendre. Vous gagnez quoi ? Vous n'avez plus le riz. Vous n'avez plus le prime. Ce que vous recevez aujourd'hui, c'est quoi ? C'est votre salaire. Simple salaire. Et puis, à quel moment vous recevez le salaire ? C'est à quel temps ? La fête de Ramadan, vous l'avez fêté comment ? Vous l'avez fêté comment, dites-nous. Donc, il vous arrête. Vous savez ? Ce qui me plaît, c'est Idiami et Doubouya. Quand ils vous arrêtent là, c'est au camp boireau de Kassa. Et puis, il vous envoie à Soronconi. C'est-à-dire, il vous envoie dans les camps où on torture les gens. Vous voyez ? Parce qu'il y avait bien les bien des informations. Moi, je ne parle plus de trucs militaires. Ça ne m'intéresse plus. Sinon, depuis l'aventure, on nous disait, ah, il y a quelque chose qui va se passer. Qui sait ? Il a effectué ce déplacement à l'Abbé pour qu'on puisse prendre les gens qui préparaient un coup d'État. Qui le sait ? Qui le savait ? Il a fait le déplacement là pour qu'on sache vraiment qui veut faire un coup d'État contre lui. Moi, je vous dis, et je le répète, à qui veut l'entendre ? Doubouya, c'est les personnes qui sont proches de toi. Soit c'est le groupe de Idiami, soit le groupe de Sadiba ou de Spartacus. Ça, c'est connu de tout. Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Voilà les trois personnes-là. Un va te prendre. Ça, c'est clair. Pour le moment-là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une très bonne stratégie. Voilà. Tous les vrais soldats, des très bons soldats, à qui, franchement, on peut prêter une tentative de coup d'État, Idiami est en train de les arrêter. Sadiba est en train de les arrêter. Tous ceux qui sont dans l'armée, qui peuvent avoir l'intention, le pouvoir, les moins, la force de faire un coup d'âtre contre toi-là, ils sont en train de les prendre un à un. Lorsqu'ils vont finir de prendre tout ce qu'ils peuvent t'aider à un moment, tu vas voir, ils viendront te prendre doucement. Ma cabare, je vais très bien. Ils vont te prendre doucement. C'est un gars de fou, là, comment vas-tu ? C'est-à-dire comment comprendre ? Un simple décès. C'est un accident. Un accident est un accident. Si ce n'est pas un sacrifice, mais pourquoi vous cacher la vérité ? Pourquoi vous cacher la vérité ? Il y a eu bel et bien plus de sept morts. Mais pourquoi vous dites deux morts ? Où est le nombre de la compte ? Mais en guillet, les gens meurent. On le tue actuellement, là, on tue les gens comme cadeau. La dernière fois, là, la dernière fois, là, à Sozo, à Konya, ici, là, ils ont abattu deux personnes. Qu'en est-ce qu'on appelle ça ? À Soronconi, ils ont abattu un père de famille, marié à deux femmes, père de dix enfants. Mombolaro, zéro. Le cas militaire de Canca a envoyé mes condoléances. C'est terminé. Deux sacs de lit. C'est terminé. Abana. Mombolaro. Rien. Donc, moi, je ne plaise pas. Je dis, je ne plaise pas pour un militaire guinéen. Ni un casera. Ni un casera, ni un dia. D'or, je vais te dire. Je ne plaise pas pour un militaire guinéen. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Vous pensez ce qui se passe en Guinée-là ? Regardez Assimi Goïta. Où Assimi Goïta a prié ? Au palais. Où Ibram Atraou a prié ? Juste en bas du palais. Ibram Atraou juste en bas du palais. Assimi Goïta à l'intérieur du palais. Ils n'ont pas dérangé quelqu'un. Personne. Voilà des gens qui ne sèchent pas la population. Mais ils ne sont pas là pour la population. Ils sont là pour le pays. Assimi Goïta a prié dans le palais avec les diplomateurs. Quelques personnes. C'est tout. Ça me fait du bruit. Mais pourquoi aller jusqu'à l'habit ? Voilà des morts. Oubé. Dites-nous. C'est ce que j'ai dit. Il y avait quelque chose derrière ça. Ce n'était pas une simple prière. Assimi Goïta a prié dans son palais. L'imam du palais de Kounoumba était là. Il a fait prier les gens. Surtout avec des diplomates. Terminé. Terminé. Mais pourquoi vous fatiguez les gens comme ça ? Il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts. Il y a eu un accident. Et puis, qu'est-ce que vous dites ? Que les pick-up sont endommagés. Quand vous regardez les pick-up, entre Dieu et vous, les pick-up là sont endommagés ou bien les pick-up là sont foutus ? Tout ça, c'est pour masquer la gravité de l'accident que les pick-up là sont légèrement endommagés. Entre Dieu et vous, les pick-up là sont légèrement endommagés ? Les pick-up là sont légèrement endommagés ? Vous pensez que les Guinéens sont bêtes ? Les gens n'ont pas vu les images là ? Les pick-up là sont légèrement endommagés entre Dieu et vous ? Mais c'est Dieu qui est vrai. Dieu nous regarde tous. Attaquez-la mon corps, à la banterie. On dit que le coup d'État l'amende ses enfants. La vidéo a été signalée. Ma vidéo a été partagée. Mettez les cœurs. Ils ont signé la vidéo. Partagez. Vous avez vu. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Ils ont signé la vidéo. Partagez. Partagez s'il vous plaît. Quand vous regardez les pick-up là, quand vous regardez les pick-up là, les pick-up là sont légèrement endommagés ? Les pick-up là sont légèrement Partagez. Toi qui signales la vidéo là, tu perds ton temps, je dis que tu perds ton temps. Partagez, mettez les cœurs. Vous aussi pompez les cœurs, s'il vous plaît. Quand vous regardez les pick-up là, quand vous regardez les pick-up là, les pick-up là, quand vous les regardez là, ce sont légèrement endommagés. Dites la vérité. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Il y a eu combien de morts ? Les gens sont morts, il y a eu plus de sept morts. C'est tout. Et puis, ce qui me fait mal, vous n'allez pas remettre les corps aux parents pour ne pas que les gens, les journalistes, les médias comptent, comptabilisent l'homme de mort. Vous ne le ferez pas ? J'aurais appris que même que c'est vous qui allez vous occuper de l'enterrement. Depuis quand ? C'est-à-dire que les endemmes meurent là. Vous refusez de les mettre les corps à l'épargne. Mais nous allons le savoir parce que l'unité qui est partie, c'est à Symfonia, c'est le scadron mobile de Symfonia. Symfonia là. Nous connaissons ? Moi, je suis déataille là-bas là. Nous allons enquêter. Nous savons quelles sont les personnes qui sont mortes. N'importe quoi. Vous les militaires là. Je dis vous les militaires là. Je prie le tout-pissat là qui continue à vous arrêter. Le plan qui est mis sur place là, c'est un plan qui va réussir. C'est un plan qui va réussir parce que la France s'est rendue compte que Doumbia n'est pas fait les affaires. La France s'est rendue compte. Vous avez vu, ils ont commencé à envoyer les secrétaires d'État, envoyer des missionnaires pour dire que la transition doit réussir. Parce que bientôt les manifestations vont commencer. Ne comptez pas, ne comptez pas sur le soi-disant dialogue de Gomoula. Ne comptez pas sur ça. Parce que la France a un plan P. C'est Idi Amin ou Sadiba Kouribani. Aujourd'hui, dans l'armée, entre vous, dans les camps militaires, qu'est-ce que Idi Amin fait avec Sadiba ou Idi Amin fait avec les autres, avec certains militaires ? Ils sont en train de voir les braves, les solides, les personnes qui peuvent les empêcher, lui, Idi Amin, de faire un coup-ta parce qu'il n'est pas apprécié, il n'est pas aimé. Donc, il est en train de faire discuter. Quand Doumboula se déplace, on lance un faux coup d'État. On dit, ah, il y a un coup. La dernière fois, ils ont dit qu'il y a des personnes qui ont voulu attaquer Kaloum. Ils ont patati patata. Ils ont ramassé beaucoup de militaires au camp Savori. Aujourd'hui, Doumboula s'est déplacé à l'Abbé pour savoir, pour pouvoir, pour permettre à Idi Amin d'arrêter certaines personnes, pour permettre à Sadiba de mettre... Le camp Savori, c'est le camp de Sadiba. Sadiba vient de ce camp militaire-là. Vous savez que c'est là-bas qu'on avait tué le Kondé. Et on a fait... Et Doumboula s'est battu au point du procès à Fakondé que Sadiba remplace le Kondé au camp Samurai. Voilà pourquoi il a reçu son coup d'État. Et voilà, hier, ils ont ramassé plus de 47 personnes. 47 personnes en une seule nuit. Ils ont arrêté tout un groupe, des solides même, et directement seront connus. Un groupe seront connus, un autre groupe à Kasa, au camp Boiro de Kasa. Et ça, c'est Sadiba. Comment ils s'appellent là ? Merci, bonne fête. Comment ils s'appellent là ? Ça, c'est Sadiba et Idiami. Voilà vos camarades. Vos camarades, les vrais soldats, ils sont en train de vous trier. Je vous dis qu'ils sont en train de trier tous les vrais soldats, ceux qui peuvent les empêcher. Empêcher l'éventuel coup d'État de Idiami ou de Sadiba. parce qu'ils savent que les militaires ne vont plus accepter des conneries comme ça. Pour Douboula, c'est largement suffisant. Tous les groupes-là, c'est largement suffisant. Personne n'acceptera. L'éventuel coup d'État vénant d'eux parce qu'on a vu le travail qu'ils sont en train de faire. La population affamée, les gens ont très mal fêté. D'autres n'ont même pas mis la marmite sur le feu. Une fête, une fête de Ramadan. Une fête de Ramadan, les gens n'ont pas mis la marmite sur le feu. Vous avez été payé de combien ? D'autres le 10, le 11. L'argent l'avait fini. D'autres n'ont même pas mis le prix de la sauce. Donc, personne ne va accepter l'éventuel coup d'État de Idiami ou de Sadiba. Donc, il faut trier dans l'armée à chaque fois. Il faut fomenter, il faut organiser. La garde présentielle d'Al-Fakonda a été mitée à l'intérieur. À la frontière salaronaise, à la frontière de Lola, de Yobu, de Masanta, de Sigiri, ils ont mité toute la garde présentielle. Tout le bataille aujourd'hui, l'essentiel du bataille qui obéit à tout se trouve aujourd'hui. Merci beaucoup, Baka 3, Issal Mafo. L'essentiel, depuis Koveledu. Baka n'est que ? Ça, c'est mon village à Koveledu. Folli, il n'y a pas de folle à Bakaï, tant est, il n'y a pas de famille d'eau. Il est dans mon village comme ça, à Koveledu. Il n'y a pas de folle, il n'y a pas de Valassana, ben, il n'y a pas de folle, il n'y a pas de folle. Voilà, il y a pas de folle, Valassana, il y a pas de folle. Merci à toi, depuis Koveledu. Baka n'est que ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, regardez, regardez, il faut faire de sorte que tous ces bras solides-là, hein, tout, je dis, tous les bras solides-là, tous ceux qui sont forts-là, il faut d'abord, d'abord, il a désarticulé l'armée, il a désarticulé l'armée. Toute la gaffe présidentielle, le groupement d'intervention arabique qu'on appelle JIR au départ, ils sont tous mutés. Il a pris les camps militaires aussi, tous ceux qui sont bien dans les camps militaires ont été mutés à l'intérieur, aux différentes frontières. Maintenant, il a oublié les petits capillins, les chers encefs-là qui peuvent faire quelque chose-là. Ils se sont rendus compte qu'il y a des enfants aussi qui ont leur papa, leur oncle, qui sont menacés, qui sont déstabilisés, ils veulent les défendre. Donc, il s'en prend à ceci-là aujourd'hui, il dit ami. Comment est-ce qu'un déplacement de Doumbouya à l'abbé ? Qui a bien de Doumbouya ? C'est lui qui est en train de tout faire. C'est lui qui a mis des points dans un calendrier de 24 mois. Mais aucun point de son calendrier n'a été respecté. Mais alors, c'est lui, les gens ont vu qu'il n'avait pas quitté le pouvoir. C'est lui-même, c'est lui en personne, Ahmed Kouman, niqué, bonne fête. C'est lui-même qui a mis les 24 points-là. Et les 24 mois, 10 points. Tous les 24 mois s'articulent sur 10 points. Mais aucun point n'a commencé. Quand vous regardez ça, est-ce qu'ils ont l'incension de quitter le pouvoir ? Non, ils n'ont pas l'intention de quitter le pouvoir. Voilà, les gens ont tiré cette conclusion-là. Les gens-là ne veulent pas quitter le pouvoir. Non, 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 les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Merci, Jacaré Abario. Merci. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Donc, aujourd'hui, regardez, les gens meurent à Kingia, à Sugeta, et puis on ne veut pas rendre le corps. Ils vont s'occuper de l'enterrement, leurs parents ne verront pas le corps. pourtant, ce ne sont pas deux morts. Alors, vous, les nidés, je vous dis la vérité. Il y a un qui m'a écrit « Vous devez sauver ce pays-là, vous devez intervenir, vous devez protéger ce pays-là, vous devez participer. » Aujourd'hui, Dieu merci, si ça ne marche pas, la mode en est passé, les gens décident de reprendre les manifestations si rien ne bouge dans une semaine. Nous souhaitons que les forces vivent là en cause des manifestations illimitées. Nous allons voir parce qu'ils vont commencer encore à envoyer le Premier ministre, envoyer telle personne, mais tirez les leçons de ça. Ne comptez pas sur l'armée, ne comptez sur aucune armée. Regardez le bata, l'essentiel aujourd'hui tourne autour de qui ? De sangaré, du bata. Tout tourne autour de sangaré, du bata. Quand vous partez au camp barreau de Kassa, vous savez qui est là-bas ? Qui est là-bas ? C'est un autre sangaré aussi qui coupe les uns avec les lames. Là-bas ? Vous comprenez ? Là-bas ? Aujourd'hui, l'essentiel du bata, l'unité d'élite là, formée depuis temps de l'ensemble de la contre qui est restée indépendante de cette unité. Le temps du professeur Fakondé, l'unité là est restée indépendante et rééquipée, réformée de nouveau d'éléments recrutés. Mais aujourd'hui, il y a un individu qu'on appelle sangaré qui est acquis à la cause de Idiami. Madu, comment vas-tu ? Qui est acquis à la cause de Idiami. Sangaré aujourd'hui, sinon, Sangaré seul. Si Sangaré dit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il dit aujourd'hui que Doumbé ne reste pas au pouvoir. Il ne resterait pas parce que son unité est armée. Quand même, son unité est armée, son unité a des pick-up avec des mitraithes. Dessus, il a tout. Quand même, c'est une unité qui est restée armée. Mais là, Sangaré ne fera pas le travail. Sangaré aujourd'hui, Sangaré reçoit combien ? À part son salaire. À part son salaire, il reçoit plus de 10 millions, 15 millions par mois. À part son salaire. Il a son pourcentage dans tout le trafic de drogue. Il a son pourcentage dedans. Merci, frère Ahmed. Il a son pourcentage dedans. Lui, il va faire quoi ? Il a son pourcentage dedans, dans l'affaire de drogue. Lui reçoit à part son salaire plus de 10 à 15 millions par mois. Il va faire quoi ? Il diamine aujourd'hui. Il reçoit sa part. Il a des primes. Tous ceux-ci ont des primes à part leur salaire. Vous voulez qu'ils fassent quoi ? Nous avouons les militaires. Vous, on vous prend tous les... Vous-même, vous voyez, après chaque mois, on prend quelques militaires. Après chaque deux mois, on ramasse un groupe de militaires. Vous là. s'ils étaient à votre place, je me dis quelque chose. Je me dis, attention. Vous devez risquer. On doit vous prendre tous. Il faut que vous continuez. Dans les autres pays-là, toutes les... On essaie tout. On prépare tout. On fait de sorte que, oui, il y a l'onde de choc et que des gens viennent au secours. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui, regardez, des bandits, ils ont pris tout le pays en otage. Tout le pays en otage. La France s'est rendue compte qu'il ne peut rien faire pour ce pays-là. Donc, on prépare encore quoi ? On prépare un plan B. Le plan B, c'est Idi Amin ou B ? Ou B, ça ne dit pas. C'est le plan B de la France. Ça, c'est Idi Amin ou B, ça ne dit pas. Mais tout le monde croit la relation qui est entre Idi Amin et la France. Sadiba, lui, il est un peu américain. Je peux dire comme ça. Mais lui, il est dans le plan B de la France. Si, le gars-là. Et le gars-là, ils ont déjà vu que ça ne peut pas aller. Tous les secteurs d'État là-dessous, les yeux-là, l'ont abandonné, l'ont boudé. Vous comprenez ? Mon ami, c'est toi qui souffres sur ma page sur la page sur la page sur la page Voilà, c'est toi qui... Voilà, moi je ne vous comprends pas. C'est vous qui souffrez sur les pages des gens. C'est vous qui souffrez sur les pages des gens. Vous venez sur les pages dont on ne vous a pas invité. Voilà, mon beau, il faut le laisser. Il faut le laisser souffrir. Donc, vous les militares continuez à pleurer. En tout cas, moi, je ne plais pas vos soeurs. Je le dis sincèrement, vous avez tous les atouts. Oui, les petits calaches que vous avez là, les gens se battent avec ça, les petits calaches. Ouh! Les petits calaches là, les gens se battent avec ça. Ce qui me plaît là, et je le dis haut et fort, ça sera entre eux. Regardez les unités qui sont armées aujourd'hui. C'est le bata, le j, et Damina a une unité spéciale pour lui. Saliba a une unité spéciale pour lui. Ben là, ça m'a une zandamérie bien équipée à sa cause. Donc, nous attendons de voir. Voilà, comme le coup d'état mange ses enfants, le coup d'état là, partout dans le monde là, c'est entre eux là, ça finit entre eux. Est-ce que vous comprenez? Ça finit entre eux. Vous comprenez? Ça finit entre eux. Donc, nous, on attend. Maintenant, moi, je ne viendrai pas pleurer à votre place. Je ne le ferai pas. Comprends tout le monde un à un. Saliba, comment vas-tu? Bonne fête à toi, Saliba, mon ami. Qu'on récupère un à un. Ce qui a été pris à sa brise là, à sa brise là, c'est les vrais soldats qui ont été pris. C'est-à-dire, Saliba et Idi Amin ont sélectionné les meilleurs soldats, les meilleurs pour dire que c'est eux qui voulaient faire quelque chose, couper la route de Kenya. Vous avez perdu ceci-là aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont répartis dans deux camps. Soron Koni est... Regardez aujourd'hui. Il est 18h ou 19h à Konakry. Un groupe est déjà arrivé à Soron Koni. L'autre groupe est à Kasa. Et ce n'est là répartis. Donc vous êtes... Comment appeler ça? Samoura est neutralisé. Maintenant, quand ça mordit, on doit arrêter des certaines personnes au camp de Samouroui. On parle de sept à six personnes qui étaient en connexion avec eux là. Selon eux. Selon eux. Vous comprenez? Donc, restez. Mangez-vous cette bonne chance. Restez dans ça là. Pensant que le salive va venir du sel. Nous, nous allons faire notre travail. Parce qu'il a dit 24 mois. Le retour à l'ordre conditionnel. Aujourd'hui, la CEDAO est en train de trouver notre stratégie. Et bientôt, ça va chauffer. Bientôt, ça va péter. Bientôt là. Il n'y aura plus d'arguments. Non. Il n'y aura plus de communauté internationale. Il n'y aura plus de petits discours des petits ministres là. Pour lui, nous en fournir des forces. C'est terminé. Bonne fête à tout le monde encore une fois. Kaloukama la folie. Kaloukama batinafadu. Comment vas-tu mon frère? Bonne fête à tout le monde. Portez-vous très bien. Personne ne va plénicher pour vous. Vous les militaires. Vous avez votre destin dans votre main. Vous avez vu un individu pour rien faire. Regardez le pays. Le pays est mal barré. Vous avez fait le constat. pourquoi vous ne réagissez pas? Alors, qui vous prend un an? Pourquoi il ne va pas aller ramasser les gens? Pourquoi ils n'arrêtent pas les gens dans les autres camps? C'est dans les principaux camps militaires là. Au Tekouma, au Téan Kulimasi, c'est dans les principaux camps là, ils arrêtent les gens. Et puis regardez les personnes qui sont arrêtées. Vous êtes militaire, vous vivez dans les camps là-bas. Vous savez, vous connaissez les personnes qui sont arrêtées. Ce sont vos meilleurs, les meilleurs parmi les meilleurs qu'on arrête. On n'arrête pas qu'il y ait un fouillant dans les camps militaires mais on arrête les meilleurs parmi les meilleurs au camp là-bas. Celui qui a été arrêté à Kindia là, on dit le chef des opérations. Le chef des opérations sur le terrain fait partie des personnes. Le chef des opérations sur le terrain a été arrêté. Dans votre camp là. Le chef des artéries lourdes a été arrêté dans votre camp là-bas. Vous aussi, dans le camp samouraï là. Tout le monde sait que le camp là a été fait. Pas le camp de Kindia là-bas. Mais, je salue, Marcel, j'allais à Aristo. Aristo, bonne fête à toi. Marcel, docteur, bonne fête. Regardez le camp là. Le camp samouraï là. Le camp samouraï là. Le camp là, c'était un camp en casque qu'on a créé à Québec. Tout le monde connaît le rôle du camp là. Mais aujourd'hui, ils sont en train de piocher, de piocher tous les meilleurs dans le camp. On ne prend pas de chef, on prend le chef des opérations. Ce qui s'est passé à Soronconi avec la fuite d'Aliala, qui on a pris, le commandant du camp de Soronconi, Québec, alors, c'est parce qu'on soupçonne ce dernier aussi, bon, lui n'a pas été arrêté, mais, il a été mis sur pied. Et lui, et son adjet, au mycose, c'est le folon. Actuellement, on a au braquet de sorte que quand tu t'approches au camp Soronconi, on tire sur toi. Donc, regardez ces différents exemples. Ils sont en train de prendre les gens partout. Est-ce que vous avez entendu une arrestation dans un camp à Kisdougou ? Vous avez entendu une arrestation dans un camp à Zérecoré ? Vous avez entendu une arrestation dans un camp à Kankan ? Non. Si ce n'est pas Samouraï, Allemagne, Samoturé, Alpha Yaya, Makambo, voilà les camps où on prend les gens. Jusqu'à nous, je vous parle comme ça, pour le camp Samoury, il y a un dedans, je pense que pour le prendre, ça va faire assez de problèmes. On est en train de voir comment le prendre. Au camp Samoury, en ville, il y a un là-bas, il doit être pris. Mais il partait que lui, il est lié au ministre de l'Ibanisme et de l'Habitat, Ibramansoui, Bangoura, Ibramansoui, qui fait partie de cette salopade. Alors comment il y a une ? Ils vont, bon, Dieu peut nous aider, Dieu va nous aider, parce qu'ils vont prendre, prendre, prendre quelqu'un qu'on ne doit pas prendre. Parce qu'on va faire où ils vont aller. Est-ce qu'ils comprennent ? Ils vont prendre un, un, peut-être qu'ils vont prendre quelqu'un qu'on ne prend pas. Sinon, vous, les autres militaires, tant pis pour vous. Ne les quant à l'effort, restez là-bas, restez là-bas, on vous prend un à un, à le Moulna. Vous allez comprendre. Ils ne sont pas élus, personne n'a voté pour eux. Moi aussi, il m'a voté à l'IER. Qui a voté pour eux ? Personne n'a voté pour eux. Qui a voté ? Personne, hein ? Ou bien, vous êtes élu par quelqu'un. Le dernier exemple, regardez quand dans ça arrive aux Etats-Unis, si la personne l'a écouté. Regardez, ils n'ont qu'à nous monté les images des personnes que dans ça ont rencontré. Le voyage là a été organisé par un Guiné qui travaille, il partait qu'il est administrateur à la Banque mondiale, il est au Canada. Lui, il est administrateur dans le groupe de la Banque mondiale. Lui, il a poussé, voilà les dépenses qu'ils ont organisées. Le gars là, dans ça, il est venu aux Etats-Unis pour convaincre, je ne sais pas quel groupe. Ils n'ont pas rencontré les principaux, les principaux cadres de la Banque mondiale, des quelques, je ne sais pas, deux ou trois personnes là. Ils n'ont qu'à vous montrer les images, les personnes que dans ça ont rencontré cela. Vous pensez que la Banque mondiale peut s'entêter se lever comme ça pour aller financer ? La Banque mondiale déjà a un programme avec la Guinée, un programme d'un milliard. Les 300 millions ont été débloqués et les machines, les tracteurs, les intrants, tout a été acheté le temps du poste à Fakone. Vous vous êtes partagé tous les tracteurs, les camions, les bains pour amasser d'ordre. Vous avez tout partagé. Vous avez vendu dans la sous-région. La Banque mondiale sait ça. Ils ont vu ça. Donc, je ne sais pas si la Banque mondiale peut se permettre de remettre de l'argent à des personnes qui ont vendu d'abord, qui ont vendu les tracteurs, les camions, tout. La Banque mondiale, vous pensez que les gens prennent de l'eau par le nez ? Regardez-moi des individus comme ça, des bêtes comme ça. Dans ça, lui, il a raison parce qu'il a organisé le voyage, il a eu de l'argent. Ça, c'est des milliards. Il peut mettre là-bas 2 milliards de rencontrer, payer des gens pour les rencontrer faire de tel tout parce qu'il est venu avec quelques personnes. Mais à Jolay, c'est comme ça, l'argent sort. Nous avons vu ça et Marwan l'a dit une fois, elle n'a pas fait ma raison. Même sur le frère Lincoln, on organise des voyages ou on organise l'entretien des ministères pour sortir de l'argent. C'est ça ? C'est ça ? Aujourd'hui, c'est comme ça, l'argent sort. Et puis, quand l'argent sort comme ça, tu ne peux pas vérifier. Quelqu'un peut dire que j'ai acheté le bidon de peinture à 500 000. Il va voir le commerçant pour dire au cas où on venait pour une inspection là, dites-nous que le bidon coûte 500 000. Il nous coûte à l'ouverture. Non, le commerçant dit que le bidon coûte 500 000. Tu vas dire quoi ? Ils ont les coupons de reçu là. Ils vont faire un coupon, le vrai prix et un autre coupon et on dit voilà là où le prix est sorti. Abraham, il est là, il faut dire les 500 000, il prend 100 000 et donne aux commerçants. Abraham, lui, il ramasse les 300 000, c'est 100 000 le prix normal. 300 000 multiplient par combien ? Nous avons vu ça dans ce pays-là. Mais vous les militaires, vous êtes assis, regardez les petits calculs. Regardez au niveau de la sonate. La sonate, qu'est-ce que Amadou Kourouma, Amadou Mbouya a fait ? Hein ? Il l'a fait de combien de millions ? 85 millions de dollars. Hein ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a acheté ? Il l'a fait à la banque mondiale, la banque centrale a acheté. Mais à combien ? Le caractère de combien ? 500, c'était 1 000 dollars, 1 000 francs guillains. 1 000 francs guillains multiplient et pas combien de millions de dollars. Automatiquement, il y a combien de milliards ? Le monde entier a vu ça. Mouboula, Mouboula, personne, fouss ma barre. Hein ? Fouss ma barre. Donc, portez-vous très bien. En tout cas, vous les militaires, moi, je le dis, Adi Diafa, moi, voilà, moi, je ne compte que c'est la population-là. Parce que là, avec les forces vivres, avec la truque, la nala-sona, ça va bouger. Et bientôt, les manifestations. Et nous attendons le calendrier pour diffuser très bien, portez-vous très bien. En attendant, la marque prend mes condolences aux différentes familles-là. Mais en tout cas, ce n'est pas deux morts, c'est sept morts. Portez-vous très bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada